bonjour à tous et toutes bonjour à tous salut sylvain salambo ça va ça va super contente de d'animer ce soir l'événement avec toi alors écoutez on est super content de vous accueillir une nouvelle fois pour un événement live meeting donc en collaboration entre l'ITA et village vivant donc ce soir les stars de ce live meeting vous l'avez compris donc ces villages vivants la coopérative qui a intégré l'ITA il ya quelques semaines déjà je pense que vous êtes tous là ce soir pour écouter sylvain je vais pas tarder à lui donner le micro mais dans un premier temps je voulais juste vous rappeler peut-être l'organisation de l'événement donc en première partie sylvain va présenter village vivant il va être accompagné d'anne sophie qui va monter sur scène dans un tout petit instant et donc ça va durer entre 10 et 15 minutes et ensuite on attaquera donc les questions réponses avec le public n'hésitez pas à participer à poser vos questions dans l'onglet ou dans l'onglet chat je m'occuperai moi de tout centraliser et j'inviterai sur scène ceux qui ce qui veulent directement discuter avec anne sophie et sylvain donc ne soyez pas timide je peux je peux vous donner le micro et on peut vous faire facilement de la place sur cette scène virtuelle bonsoir anne sophie bienvenue bonsoir et du coup voilà pour l'organisation peut-être un tout petit rappel sur sur l'état pour si jamais il ya des personnes qui connaissent bien village vivant et moins l'état donc l'état est une plateforme d'investissement citoyen qui permet d'investir à partir de 100 euros directement dans les entreprises qui sont alignées avec avec nos valeurs sur un aspect environnemental ou social ou les deux donc ces levées de fonds sont sont disponibles sur l'état actuellement donc village vivant est en phase de vote et on va bientôt ouvrir les souscriptions c'est pourquoi on organise cet événement pour que vous puissiez poser toutes vos questions si vous en avez à sylvain et anne sophie je crois qu'on a essayé d'atteindre d'attendre un petit peu les derniers retardataires vous êtes déjà une vingtaine à vous êtes connecté en temps et en heure merci beaucoup pour cette ponctualité si vous le souhaitez présentez vous rapidement sur le chat et puis sylvain anne sophie je vous je vous laisse la scène pour les prochaines minutes et je reviens tout à l'heure à tout à l'heure merci salambo bonsoir à tous je regarde les noms je reconnais quelques noms j'en découvre donc ravi de de passer ce moment avec vous je me présenterai succinctement je suis donc sylvain dumas gérant co gérant de la coopérative village vivant et je suis venu accompagné de ma collègue je vais laisser se présenter bonjour je suis anne-sophie dodon en charge de l'accueil et de l'accompagnement de projets sociaux qui s'installent dans les campagnes et donc on va vous parler pendant 15 minutes et après répondre à toutes vos questions j'espère nombreuses de l'aventure de village vivant on représente le nos collègues on est on est dix salariés donc on n'est que deux aujourd'hui pour représenter toute l'équipe mais on pense fort à eux dans ce moment de rencontre le début de l'aventure de village vivant c'est c'est un constat celui de citoyens qui habite à la campagne et qui qui se rend compte qu'il ya un problème dans les villages 59% des communes non plus de commerce et ça a plein de répercussions sur le lien social le vivre ensemble et du coup le sentiment d'isolement ça a des liens sur aussi l'économie des territoires ruraux sur l'emploi sur la qualité de vie donc ça ça nous a alerté ça nous a préoccupé en parallèle on a fait un constat beaucoup plus positif celui de l'entrepreneuriat social des associations des coopératifs toutes sortes d'entreprises qui ont un carburant en commun l'impact social et qui réinventent les épiceries de village qui réinventent des espaces de travail partagé qui réinventent des crèches et toutes sortes d'activités qui viennent en fait ramener du service de proximité dans les villages donc ils existent bien avant qu'on existe par contre toutes ces initiatives existent bien avant nous mais on a constaté qu'elles bloquaient sur l'accès à des locaux de qualité donc on a regardé du côté d'autres problématiques comme les terres agricoles et la réponse apportée par terre de lien on a regardé du côté du logement social et tous les acteurs tels qu'habitat humanisme qui prennent soin des populations plus fragiles et on s'est dit que ce n'était pas impossible de faire quelque chose dans l'immobilier en faveur des entreprises sociales et donc sur la base de ces constats on a créé village vivant dont la mission est de participer à la revitalisation des territoires ruraux par la création de liens sociaux et développement économique donc on est une structure qui a été reconnue dans le secteur des finances solidaires puisqu'on crée un mécanisme de d'investissement immobilier solidaire dans les territoires ruraux les activités qu'on met en place pour atteindre cette mission c'est le sur la dimension foncière en fait ça se résume assez simplement on achète des locaux vacants des boutiques ou des anciennes usines ou des anciennes friches on les rénove en concertation avec les porteurs de projets on leur loue dans des conditions adaptées à leur démarrage avec une progressivité de loyer et un loyer transparent et on leur revendra au moment où ils sont en capacité de le faire avec une logique anti spéculative avec des prix tout à fait transparent pour faciliter l'achat par les porteurs de projets tous les projets seront des structures de l'économie sociale et solidaire en zone rurale on a village vivant donc c'est principalement une foncière et c'est ça dont on vous parle mais c'est également des activités de conseil et de formation auprès des collectivités locales des mairies et des intercommunalités et puis on intervient en tant que conseil en création d'entreprise et je vais laisser Anne-Sophie nous parler un petit peu de nos réalités de nos propositions concrètes sur le terrain Anne-Sophie alors comme Sylvain vient de vous l'exprimer on achète des bâtiments qui sont vides des locaux qui ont été vacants et on y réinstalle des projets qui créent du lien social qui participe au vivre ensemble et à l'économie des territoires ruraux aujourd'hui on a réalisé cinq opérations immobilières pour le compte de ces projets et je vais vous en détailler les deux deux qui sont emblématiques le premier c'est celui de l'auberge de beaufre à l'auberge de beaufre aujourd'hui c'est une scope une société coopérative qui a plusieurs activités qui a une activité de restauration donc une restauration avec une cuisine au feu de bois qui favorise les produits en circuit court une épicerie sur le côté qui qui permet aussi un accès des habitants aux produits du territoire et puis à l'espace à l'étage pardon un espace de bureau partagé de location de salles et d'espaces de coworking cette opération cette installation elle a été possible parce que village vivant a acheté ce bâtiment il ya maintenant deux ans et à réaliser les travaux en concertation avec les porteurs de projets des travaux énormes pour réhabiliter un bâtiment de plus de 500 mètres carrés sur quatre étages et le tout dans un petit village de 800 habitants qui il ya quelques années ben cette auberge ayant fermé avait perdu son attrait pour les hameaux les villages alentour mais aussi avait perdu un espace pour que les habitants puissent se retrouver et nous on s'est vraiment retrouvé dans les ce que portait les associés de cette coopérative de cette scope en création puisqu'il voulait vraiment recréer un lieu à travers la guinguette qui se matérialise par une petite terrasse et à travers l'espace à l'intérieur proposant à la fois des produits locaux dans l'épicerie et puis une restauration aussi de terroir et bien pouvait réaliser ce rêve partagé qu'on a de recréer de retisser du lien social et de redévelopper des services auprès des habitants cette auberge a ouvert depuis janvier est en activité et puis une autre opération immobilière qu'on a réalisé se situe cette fois ci dans le roya en vercor c'est un territoire rural au nord du vercor dans la drôme et on y a installé on a on a acheté un bâtiment pour que s'installe une brasserie artisanale ce sont deux entrepreneurs sylvain et ramy qui sont venus nous chercher qui eux aussi ont décidé d'entreprendre en scope de réaliser une bière artisanale bio et en fait ils avaient ce projet de fabrication de bières sur le territoire mais ce qui leur manquait c'était cette dimension ouverture vers les habitants et c'est là que village vivant et est venu intervenir sur l'acquisition du bâtiment compléter les travaux que eux avaient commencé déjà à réaliser et apporter à la brasserie et bien un espace qui est plus ouvert aux citoyens qui permet et bien un espace de retrouvailles donc là ils sont c'est les prémices de ça avec un espace de dégustation et prochainement de restauration à l'extérieur en terrasse mais l'idée c'est de pouvoir développer un lieu qui soit bas ce lieu de convivialité qui répondent aussi aux attentes des habitants du vercor et qui puisse participer à la création d'emplois sur le territoire et participer aussi à une identité plus forte via la production de cette bière artisanale voilà je vous en cite deux mais ce que j'ai envie c'est de vous parler des prochains projets puisqu'il ya six projets en cours quatre qui sont déjà très avancés et sur lesquels nos besoins en financement actuellement sont plus de sont de plus de deux millions d'euros pour les prochains mois je vais vous parler de la recyclerie du pétassou alors là on voyage un petit peu et on va voilà en lausère dans le parc naturel régional de lausère dans la dans une un territoire qui s'appelle moissac vallée française il ya une ressourcerie qui avait déjà des locaux qui avait déjà un petit local boutique permettant de récupérer des objets dont les personnes ne voulaient plus et puis de le remettre à disposition après les avoir réparés retapés et parfois nettoyer et puis leur sujet c'est vraiment le manque d'espace la difficulté d'accéder à des locations ou à des immobiliers qui puissent supporter un modèle économique qui est quand même très ric-rac et puis surtout cette ressourcerie ce qu'elle a pour dans son adn il ya vraiment le fait de réparer des objets ils avaient besoin d'un atelier pour accueillir des machines à laver des anciens postes de radio et les remettre en état pour les revendre ils font ça aussi en participatif avec une cinquantaine de bénévoles mais également avec toute personne qui voudrait être amené à réparer son gris-pain sur les modèles des cafés réparation des hyper café et on achète un bâtiment qui était qui est vide actuellement qui était une ancienne coutellerie et qui va permettre d'accueillir cette recyclerie donc on est sur les prémices de l'acquisition de ce bâtiment au service de ce projet qui participe fortement au réemploi sur le territoire qui participe aussi également ils ont chiffré les économies que faisaient les habitants en venant consommer des produits de seconde main mais qui était dans un état d'usage tout à fait réutilisable voilà et puis un autre type de projet c'est la reprise et le développement d'un il y avait un ancien hôtel alors là on retourne dans le royant vers corps on retourne pas très loin de la de la brasserie la machine on est cette fois ci sur le sur les plateaux à mille mètres d'altitude et il ya un hôtel qui est dans la même famille depuis cette génération qui existe depuis 150 ans qui s'appelle l'hôtel du col de la machine qui est très réputé et qui est dans un environnement particulièrement impressionnant sur les routes du vercors et dans un écrin de verdure et de forêt et cet hôtel va être repris par trois jeunes entrepreneurs qui se montent en coopérative également en scope et qui développe un type d'hébergement touristique plus ouvert à différents publics plus ouvert parce que il développe une forme d'hostel d'auberge de jeunesse de type nouveau qui va permettre à des plus petits budgets va devenir découvrir ce territoire il développe aussi une activité très tournée autour de la convivialité et permettant aux personnes de la vallée aux personnes des plateaux du vercors de venir se retrouver dans un espace de festivité avec un accès à la culture et puis autour de cet hôtel sur les terres agricoles et forestières vont être aussi développées des activités en lien avec la sensibilisation à la nature et de meilleures connaissances de cet environnement là voilà donc ça c'est deux deux parmi les prochaines parmi les prochaines opérations comme vous pouvez lire il y a aussi un projet d'épicerie dans la vallée de la drôme à l'ucandivois après dit un projet de tiers lieu social a dit qui va accueillir deux associations de solidarité qui souhaitent développer leurs activités et puis en isère un café atelier qui fait vraiment le la promotion enfin qui a vraiment dans son adn le fait de mettre en lien des personnes autour d'ateliers autour d'expressions théâtrales autour d'événements culturels et puis enfin un projet qui est qui a été en pause et qui revient qui est celui d'une autre ressourcerie également en isère merci anso tu verras quand on aura le temps de parcourir le chat et les questions c'est génial il y a plein de questions ce que je veux souligner dans tout ce que tu as expliqué c'est que donc c'est tous des projets dans des villages ou des centres bourgs en tout cas des contextes très ruraux ces projets sont tous différents et c'est important on n'est pas sûr on va faire que des restos que des tiers lieux que des recycleries on veut capter l'intelligence des territoires l'intelligence des habitants les savoir-faire et alors leurs besoins en fait c'est eux mêmes qui connaissent leurs besoins et qui vont savoir quoi apporter tous ces projets ou presque tous ils sont sur des patrimoines anciens que personne veut rénover personne a trouvé de modèle économique et de structure pour être en capacité de gérer ce patrimoine immobilier et donc voilà on va en les en les rénovant et en facilitant ses démarrages de projet on vient cocher plusieurs impacts on en parlera un petit peu après comment on fait pour faire naître réussir ces projets on a créé plusieurs structures plusieurs structures juridiques on a dû inventer un des nos innovations elles sont à plusieurs niveaux elles sont sur le terrain en termes d'innovation sociale mais elles sont aussi en termes de l'innovation juridique et financière donc là nous on travaille pour la cycle la société coopérative d'intérêt collectif qui lève des fonds auprès des citoyens et c'est une de nos propositions via l'ITA qu'on investit dans une sc a une c a c'est une société encore mon dit par action on s'est inspiré de terre de liens et d'habitat humanisme qui utilise ce type d'outils et cette sc a donc elle est dotée par la sic et ensuite elle va faire un effet de levier en allant chercher des acteurs institutionnels comme la banque des territoires caisse des dépôts comme le crédit coopératif les banques populaires le fonds mirova le fonds ecofi et le fonds france active donc on fait un bel effet de levier à cet endroit là et ensuite avec tous ces fonds on crée des sci soit des sci unique pour un projet soit des sci pour porter une grappe de projets puisque pour affaire quelques économies d'échelle puisqu'une de nos particularités c'est de faire des petits projets que jusqu'à présent les foncières savait pas monter qui plus est dans ces contextes ruraux considérés comme détendu et donc peu attractif voilà un élément je reviens sur les questions il ya plein de questions j'essaye de répondre un tout petit peu au fil de l'eau et et dans le chat je vois que il ya des questions qu'il faudra que je relève après dans la partie questions réponses donc si vous voulez les faire remonter vos questions dans la partie de vos éléments dans le chat dans la partie question pourquoi investir dans village vivant donc on investit dans la pierre dans du tangible dans du patrimoine ancien qui est important de préserver on a esquinté défiguré les entrées de villes avec des zones d'activité qui se ressemblent toutes et qui sont plutôt moches et on veut préserver les singularités de l'urbanisme de nos campagnes très variés très différents et puis toutes ces boutiques c'est pour l'économie réelle c'est pour des lieux vivants au service des habitants donc c'est tout ça c'est savoir exactement à quoi sert votre épargne donc c'est placer un bout de votre épargne dans un projet à fort impact et en étant en connexion directe avec l'entreprise avec les salariés avec les dirigeants du projet et donc tout simplement c'est retenir participer à une aventure collective entreprenariale où l'usage prime sur la propriété la valeur travail et la valeur sociale prime sur la valeur capitale les impacts qu'on va générer ensemble en investissant dans les campagnes le premier notre leitmotiv principal c'est le lien social c'est la rencontre c'est le vivre ensemble c'est la solidarité entre les habitants ensuite l'emploi créer des emplois pour avoir un pouvoir d'achat et avoir une qualité de vie aussi d'un point de vue économique le patrimoine ancien j'en ai parlé donc je vais pas réexpliquer l'importance de rénover ces bâtiments anciens qui sont souvent laissés à l'abandon et dynamiser la production locale et la consommation locale il ya plein de filières dans l'agriculture notamment mais dans plein de domaines qui ont besoin de débouchés qui ont besoin d'être soutenus sur les débouchés locaux et les habitants veulent ça le covid nous l'a mis en lumière mais c'était une dynamique déjà en place le besoin et l'envie de consommer local donc on est aujourd'hui huit salariés pardon on est dix salariés et l'équipe qui s'occupe de la levée de fonds donc c'est marie et pauline qui ont participé à l'organisation de cette visio et de toute la levée de fonds avec l'état que je salue à ce moment là et qui seront à votre disposition par la suite pour échanger si besoin dans notre adn il ya travailler en réseau travailler avec les citoyens qui peuvent être sociétaires et investisseurs et travailler avec des structures qui nous ont beaucoup aidé je vais pas les citer tous même s'il le mériterait largement mais ça va de l'investissement de la subvention du conseil juridique de la mise en lien avec des porteurs de projets de l'aide à la sélection des porteurs de projets de l'aide à débloquer des situations dans les territoires ruraux sur toute une variété de sujets donc on en a cité l'essentiel vous pouvez retrouver leur logo mais on n'a même pas pu tous les cités tellement on a de bonnes étoiles de grandes soeurs et de grands frères qui nous ont aidé depuis le début de village vivant je l'ai pas dit mais le tout début la première graine c'est une association en 2017 de préfiguration de la sic puis de la sca donc j'en profite pour remercier tous les partenaires et puis les 300 citoyens qui ont investi aujourd'hui dans village vivant voilà j'ai on a essayé de faire court j'espère avoir respecté le timing et maintenant je suis on sera ravi avec anne sophie de répondre à toutes les questions et merci pour tous les commentaires je vois dominique moraux qui donne j'adore le concept de village vivant avec un coeur et ben ça nous fait chaud au coeur aussi de recevoir des messages comme ça je vais peut-être ça lambeau te laisser gérer les questions et nous canaliser enfin moi pas de souci je vais je vais faire cette cette dure tâche ben écoutez merci beaucoup moi ça me fait chaud au coeur de voir qu'on a même florent qui était ce midi au live meeting avec rail cop et qui est ce soir avec village vivant un grand fanatique des coopératives ça fait ça fait chaud au coeur ben écoutez moi en transition juste avant d'attaquer vos vos nombreuses questions dans l'ordre je vais les prendre dans l'ordre chronologique j'aimerais juste rappeler pourquoi est ce que dit a a choisi d'accompagner village vivant parce qu'on est quand même très fier de de voir village vivant disponible sur sur la plateforme ça fait longtemps qu'on est en discussion c'est une thématique qui nous qui nous qui nous tient à coeur et et puis on n'en parle pas beaucoup mais l'état est très très sélective dans la sélection des entreprises qu'elle va finalement financer on en finance seulement six pour cent de toutes celles qui candidatent donc village vivant peut vraiment être fier d'avoir été sélectionné par notre comité et moi je voulais revenir sur quatre points principalement rapidement donc pourquoi est ce que l'état a choisi d'accompagner village vivant dans sa levée de fonds citoyenne premièrement par ses enjeux d'impact qui sont très fort c'est la valeur principale de l'état et et l'enjeu de revitalisation des zones rurales est primordial est urgente et on a vraiment envie d'accompagner le maximum d'acteurs qui vont dans ce sens là donc on a déjà accompagné comptoir de campagne et une foncière qui s'appelle belleville en ce sens la deuxième chose qui nous a fait qui nous a fait aller vers ce financement c'est la stratégie des cémages qui est clairement établi donc village vivant ambitionne l'ouverture de dix commerces à horizon 2025 et envisage surtout de pouvoir développer une stratégie réplicable sur plusieurs territoires la gestion aussi des liquidités donc on va en parler tout à l'heure dans les conditions de l'investissement mais la liquidité de l'investissement est assurée ici par le modèle de revente progressive par village vivant des biens achetés et enfin le dernier point parce que on a quand même une vision investisseur pas uniquement d'impact mais c'est surtout que l'investissement est fléché sur l'ensemble des projets qui accompagnent village vivant donc la collecte va être ciblée sur non pas un projet mais plusieurs projets ce qui va consécrablement diminuer le risque allez c'est parti maintenant je vais inviter ceux qui le souhaitent à monter sur scène avec nous parce que vous voyez qu'on est trois donc on peut très facilement être quatre donc on a une première question d'un potentiel investisseur qui malheureusement ne peut pas être là ce soir mais il a tenu à ce que je pose la question donc quel retour d'expérience pouvez vous déjà nous partager à propos de l'accompagnement de projets c'est pour anso mais on peut préciser la question c'est on parle de beaufre on parle des projets oui installés par ville à l'est par village vivant tout à fait de ceux qui sont déjà installés ok le retour d'expérience c'est quand même des activités qui sont jeunes l'auberge de beaufre a déjà clôturé un exercice sur 18 mois et la brasserie la machine n'a pas encore clôturé son premier exercice puisque pour les coopératives clôturer les exercices au bout de juste un peu moins d'aller jusqu'à 23 mois pour clôturer son premier exercice sur beaufre du coup ce qu'on a plutôt relevé puisque les premières années en termes de chiffres elles sont peu représentatives il y avait seulement l'ouverture de la guinguette en termes d'énergie humaine par les travaux et puis par le coville en 2020 donc les premiers retours qu'on va plutôt avoir c'est ce qualitatif de satisfaction des habitants d'un taux de visite qui est très élevé et qui du coup leur permet de calibrer différemment leurs horaires d'ouverture ils ont déjà réaménagé leurs horaires d'ouverture réaménager l'offre par exemple sur une pizza qui n'existait pas au démarrage donc c'est plus l'intégration de retour au quotidien que peuvent leur faire leurs clients ça ça c'est un élément de réponse sur voilà je sais pas sylvain si tu veux compléter déjà une anecdote c'est la librairie coopérative la folle aventure dans l'un pendant le co vide bon c'est un peu particulier on est minoritaire dans une sci en tout cas avec les associés de la sci on a proposé de faire une grosse ristourne sur les loyers pendant le coville pour les aider à passer ce cap là en fait les habitants se sont super mobilisés pour maintenir en vie leur librairie à la fin de l'année sont rendu compte qu'ils avaient fait une super année du économique et qu'ils avaient réussi à recréer de la solidarité dans cette période de distanciation et donc ils sont revenus vers nous en tout cas vers les différents associés de la sci pour payer leur loyer normalement sans tenir compte de l'art donc là on a un bel exemple de résilience des projets coopératifs qui savent se réinventer qui savent mobiliser leurs clients qui sont également leurs sociétaires qui sont parfois et donc ils savent dépasser ces contextes de et puis du coup j'aimerais rajouter un point donc pour continuer un peu sur les chiffres l'auberge de beauves qui a ouvert il ya six mois ils ont démarré à cinq et aujourd'hui ils envisagent la création d'un système emploi à partir de septembre donc ils intègrent à la scone de manière pérenne dans un village tout ça je le rappelle dans un village de 800 habitants et sur la brasserie de la machine enfin en fait ça reflète le fait qu'on aime bien fonctionner plutôt par du coup d'oreille et par des retours d'expérience aujourd'hui sur leurs horaires d'ouverture au public leur guinguette du vendredi soir ils ont tous les vendredis une cinquantaine de personnes qui sont qui voilà qui occupent l'espace extérieur et puis régulièrement quand on va dans les dans les dans les associations les tiers lieux du coin ou les gites de groupe on entend par du bouche à oreille que c'est une bière qui est super bonne et qu'il ya une grande fierté à avoir retrouvé un produit local en bio et nouveau voilà merci à tous les deux pour pour ces beaux retours d'expérience c'est ces anecdotes qui je pense sont très pertinentes pour cette cette première question on continue avec une question concernant Marseille alors je vais essayer d'inviter Daphné voir si elle veut directement vous poser la question mais c'était hyper intéressant de la partie la dimension de solidarité liée directement au statut de coopérative c'est des questions qui reviennent souvent quel est l'intérêt de se développer sous ce forme cette forme juridique bonjour Daphné enchanté bienvenue malheureusement on vous entend pas et alors tout en bas vous avez un petit micro peut-être que c'est celui là qui est coupé non non mais sinon on va lire sur vos lèvres on lit sur vos lèvres je peux poser votre question si vous voulez du coup donc comme votre nom l'indique vous ne vous installez pas que dans les grandes est-ce que vous installez que dans les grandes villes ou pas et Marseille est quand même constitué de 111 villages est ce qu'on peut imaginer des projets ici à cette échelle car nous avons besoin de cela dans beaucoup de quartiers donc les activités les opérations réalisées par village vivant elles sont dans les bourgs et dans les villages mais ce qui compte ce qui ce qui est particulier pour ces villages qui sont parfois dans des grandes agglomérations on retrouve cette question là à pas ils bénéficient mais ils pallient justement ils rencontrent des questions qui sont similaires à ce que peuvent rencontrer les villages bah du coup il ya des notions de ville d'ortoir lié à des navetteurs qui vont en ville il ya une notion de perte du lien social qui peut se retrouver ou de faible dynamisme du commerce et du tissu associatif du coup nos interventions peuvent se retrouver sur ce type de territoire si ça fait sens si on y retrouve des thématiques et des problèmes des blocages qui sont ceux liés à la ruralité comme je l'évoquais du coup la perte de lien social ou le faible dynamisme d'activité de l'économie sociale et solidaire donc voilà on ouvre la porte à intervenir dans ce type d'activité dans ce type de de village pour enfin en comment dire mais pas dans les villes voilà c'est ça que je cherchais comment je précise daphné l'investissement réellement par la foncière ce sera en zone rurale dans un contexte de campagne et la porte que laisse ouverte anne sophie c'est celle de conseiller accompagner vous mettre en réseau puisque la promesse qu'on fait à nos investisseurs c'est vraiment d'intervenir à la campagne au sens territoire peu dense loin des grands pôles urbains mais pour aller tout à fait dans le sens d'anne sophie si si on peut transmettre des outils formés conseillers on le fera puisque on a un pôle de d'accompagnement de conseils qui peut être décorrélé de l'investissement foncier on est trop fan on est trop fan on voudrait des événements pour se voir et et se faire des câlins bon on reste calme salambo à toi salut daphné ça l'envoie on t'entend pas non plus j'ai un problème de micro aussi alors j'ai invité joanne pour nous rejoindre pour la deuxième question et tadam bonjour joanne bonjour joanne vous entendez bien parfait nickel merci beaucoup c'est super intéressant et on est tous méga fans de village vivant de façon la question c'était la question c'était sur le choix des personnes que vous accompagner est ce que vous êtes bloqués sur un modèle est ce que c'était que des structures de type esss ou des structures de hors champs esss mais qui ont un impact social intéressant peut être accepté dans le dans votre accompagnement en tout cas pour ce qui est de l'installation par la foncière de ce type de projet le champ de l'économie sociale et solidaire est la grande partie des projets qui sont installés l'ouverture qu'on a à des projets qui ne seraient pas de ce type là ce serait par exemple des projets qui serait qui s'installerait dans des villages dont ce serait le dernier commerce et qui permettrait la réouverture d'une boulangerie d'une épicerie et du coup on se laisserait le champ plus libre à ce que le projet ne rentre pas dans des critères très stricts dit de l'économie sociale et solidaire pour ce qui est du format coopératif le champ est aussi ouvert mais il est en fait on a observé que les projets qui fonctionnent dans ces territoires ruraux c'est des projets qui sont fortement en lien qui sont en lien soit ben dans leur format qui créent en fait ce potentiel de coopération en leur sein mais également à en créant des partenariats forts et c'est les projets que l'on souhaite accompagner aujourd'hui pourquoi pourquoi on travaille avec des structures de l'ESS donc comme l'a dit anne sophie c'est des projets collectifs donc qui impliquent les habitants qui sont les personnes qui ont un besoin et qui viennent en fait avant tout satisfaire leurs besoins parce que la dimension l'impact social il est souvent au coeur des statuts ce qu'on va pas retrouver dans les autres projets parce qu'on s'inscrit dans une transition des modèles entrepreneurial en rupture avec les modèles dominants où faut pas tout jeter dans l'économie classique il n'y a pas que des méchants mais si on veut vraiment voir une autre société un peu plus juste et avec un imaginaire différent on pense qu'il faut des entreprises un petit peu radicalement différentes et puis sur un autre plan le problème de la fermeture des commerces dans les villages c'est le problème de la transmission une entreprise classique elle veut faire valoriser son fonds de commerce et le vendre au plus cher parce que monsieur entrepreneur madame conjointe collaboratrice on vont pas avoir une grosse retraite et donc il compte beaucoup sur sur la valorisation du fonds de commerce en scope ainsi qu'en asso où on résout très facilement ce problème puisque le capital va pas être valorisé la notion de plus value à la sortie est réglé c'est pour ça que sur un autre sujet on voit beaucoup de reprises d'industrie de petites industries par les salariés pour apporter une solution à cette problématique de transmission nous ce qu'on veut faire on veut le faire dans un cadre de pérennité et penser pas à trois cinq ans comme le font certaines start up ou certains projets qui pensent à à je vais revendre et me faire une culbute on veut penser à une transmission et une pérennité dans les projets donc c'est pas une approche purement dogmatique c'est une approche assez pragmatique pour de l'impact dans la durée parfait merci beaucoup merci beaucoup et bien du coup on enchaîne malheureusement l'invitation n'est pas disponible pour amadou mais il a deux questions pour vous une première donc est ce que vous pouvez expliquer votre modèle économique et une deuxième qui concerne les indicateurs que vous suivez pour mesurer concrètement les impacts de vos activités amadou que j'ai rencontré au togo quand je travaillais dans le microcrédit salut amadou le modèle économique et ça permettra de répondre à une autre question qui disait mais comment vous faites pour payer des 10 salaires avec cinq projets on a trois revenus dans la sic trois tiers à peu près pour le moment un tiers de subvention et de mécénat parce que pour amorcer ce navire un peu innovant au service des fragilités des zones rurales on a besoin de subvention au bout de quelques années trois quatre ans on n'a plus besoin de subvention et on a de la visibilité des subventions et du mécénat pérenne avec des partenaires comme la fondation massif la fondation rte la fondation la france s'engage et d'autres en un tiers dessus d'un tiers pardon de prestations donc comme une entreprise classique de prestations pour les collectivités on vient les conseiller sur comment revitaliser leur territoire comment réactiver des locaux vacants etc un tiers de revenus interne au groupe puisque vous l'avez vu il ya plusieurs structures il ya une sc a des sci et en fait toutes ces structures toutes les autres que la sic n'ont pas de salariés donc c'est la sic qui vient gérer la foncière la sc a c'est la sic qui vient gérer les sci et facturer des prestations donc c'est trois tiers font un modèle économique solide robuste et qui permet de gérer cette masse salariale qui c'est vrai qu'elle est déjà relativement importante pour un nombre de projets qui est à ce jour modeste mais comme l'a expliqué Anne-Sophie on a là aujourd'hui six projets validé on en a quatre autres que notre instance de validation le comité d'engagement va valider enfin devrait valider en l'espère dans les prochaines semaines et en fait tous les 15 jours on propose des visios des séances d'information collective pour expliquer nos critères de sélection notre parcours de sélection et instruire et on a on a combien de projets à peu près par mois Anne-Sophie qui qu'on rencontre tu veux dire oui une trentaine de personnes on a une trentaine de sollicitations par mois et donc une capacité à se projeter sur un développement fort en nombre de projets bon j'ai entré un peu de m'éloigner de la question le modèle économique le modèle économique c'est donc je le redis la CIC lève des fonds auprès des citoyens des collectivités ou en tout cas des investisseurs petits et moyens elle investit donc un seul gros ticket en tout cas conséquent dans la SCA la SCA fait un effet de levier et va lever des fonds auprès des acteurs que j'ai cité tout à l'heure comme la banque des territoires et investit dans des SCI les SCI louent le bien immobilier aux porteurs de projets avec un rendement brut pour ceux qui sont intéressés par ces précisions de l'ordre de 4% donc on est sur des rendements brut assez faibles par rapport aux normes d'investissement dans l'immobilier en zone rurale qui est un paradoxe puisqu'il s'est considéré dans le secteur immobilier que plus le contexte est détendu ou considéré risqué plus le rendement devrait être élevé donc on arrive à des équations impossibles puisque ça fait des loyers qui ne sont pas supportables pour les porteurs de projets où ça incite à des travaux à minima et des loyers importants bref des inéquations qui ne sont pas favorables à la reprise à l'attractivité des territoires ruraux donc des SCI avec une politique de loyer modéré en tout cas juste pour les porteurs de projets donc des loyers qui permettent de faire tourner le modèle économique des SCI et à partir du moment où le porteur de projet donc les SCOP, les CIC, les ASSO qui seront nos locataires sont en capacité de racheter le bien et de se projeter et bien on leur propose de le racheter on va anticiper ça longtemps à l'avance puisque un de nos arguments dans notre proposition de valeur c'est soulager la charge mentale, la charge financière des porteurs de projets ils ont beaucoup à faire en montant leur brasserie, leur café, etc. que nous et donc gérer un projet immobilier ça peut être la patate de trop dans leur sac à dos donc on les aide aussi sur le rachat pour que ce soit un de l'or et qu'ils puissent se projeter et pérenniser encore plus solidement nos projections sur les rachats sont quand même prudentes on fait tourner un modèle économique où on se dit bien que tous ne vont pas vouloir ou pas pouvoir racheter le bien en quatrième ou cinquième année donc on a fait tourner les projections sur un tiers de rachat et sur le reste du tiers qui reste en gestion locative et même on a aussi modélisé un turnover puisqu'on se dit bien qu'on devrait avoir essentiellement des pépites des projets qui marchent super bien mais voilà c'est impossible de dire qu'on aura 100% de projets sans turnover ceci dit, comment on fait pour tendre vers les meilleures pérennisations de projets c'est qu'on associe des experts de la création d'entreprise qui ont beaucoup plus d'expérience que nous on en a un petit peu, on vient de ce milieu là on n'a pas décrit nos parcours mais on est plusieurs à venir du secteur de l'accompagnement à la création d'entreprise mais bref, dans nos instances de décision et de sélection on a associé France Active, le Crédit Coop, Bank Pop, des urbanistes des acteurs de l'Educ Pop, de l'ESS bref, on a tous ces gens là qui vont donner un avis et pour s'appuyer sur leur expérience qui est bien antérieure à la nôtre donc voilà un élément de réponse sur le modèle éco Anne-Sophie, toi qui connais aussi ça par cœur est-ce que tu crois que j'ai oublié des choses importantes sur le sujet modèle économique de Vivi ? non, j'ai ajouté je vais prendre la suite sur l'impact par contre je m'entends vraiment en écho je vais essayer de faire quand même pour répondre parler en te bouchant les oreilles c'est ça pour répondre à ta question Amadou sur notre mesure d'impact juste pour rappeler ce qu'on mesure en fait comment dire ce qu'on veut regarder c'est déjà des activités, des opérations qui recréent du lien social et qui remettent de l'avis d'humain de pouvoir réimpliquer les citoyens et soutenir des initiatives locales et pouvoir contribuer au développement de l'économie locale et à une revitalisation économique ça, ça va toucher plein d'acteurs ça va toucher les acteurs que sont les entrepreneurs porteurs de projets qu'on accompagne les citoyens les membres des collectivités et puis de manière indirecte en fait tout le tissu des citoyens et des acteurs économiques ce qu'on va faire c'est qu'on va mesurer déjà les moyens qu'on met en oeuvre mais pas seulement les moyens du coup également les effets exemple les moyens mis en oeuvre pour Beaufre et bien on va regarder quel est le temps investi sur le projet quel est le montant qui a été investi notamment dans les travaux tout ça sur la dimension réhabilitation du patrimoine les effets ils vont avoir une dimension peut-être moins quantitative mais aussi plus sensible c'est-à-dire interroger des personnes sur le nombre de fois où elles passent la porte sur un sentiment de meilleure qualité de vie et ça en fait ça va se faire à la fois sur des campagnes de questionnaires qui vont être à disposition des projets installés mais également des bénéficiaires et plus largement du coup des collectivités et des membres acteurs de l'écosystème de ces projets qu'est-ce que je voulais dire voilà à la fois sur des temps de campagne et à la fois au fil de l'eau sur des indicateurs comme celui de la création d'emplois de l'achat auprès de fournisseurs locaux qui sont concernés par ces activités de produits locaux produits locaux et je pense c'est un autre un autre effet indirect mais j'ai perdu mon idée voilà je voulais juste bien mettre en exergue le fait qu'il y avait ce qu'on met en oeuvre et puis l'effet que ça produit merci beaucoup Anne-Sophie pour tous ces éléments et à toi Sylvain aussi j'espère qu'Amadou vous avez eu tous les éléments de réponse à vos questions n'hésitez pas à nous solliciter sur le chat si jamais vous avez besoin de précision alors j'ai invité Philippe Gardan qui avait une question sur le chat que j'ai retranscrit dans la partie question sur votre procédure de sourcing et de critères de sélection des projets alors je l'ai invité sur scène mais il se prépare il arrive comme ça il vous pose directement sa question merci en tout cas à celles et ceux qui nous ont rejoint en cours de route sachez que le replay sera disponible dès demain sur la chaîne YouTube de l'ITA pour que vous puissiez rattraper votre retard bonsoir Philippe bonsoir bonsoir à toutes et à tous vous m'entendez ? on vous entend parfaitement très bien oui effectivement j'avais des questions mais je pense que les intervenants ont déjà en partie répondu mais effectivement ça m'intéressait un petit peu de savoir au niveau déjà de votre sourcing donc comment est-ce que vous trouviez les projets bon j'ai vu que effectivement vous aviez pas mal de sollicitations bon est-ce que vous avez l'air d'être très sélectif comme l'ITA mais comment comment vous faites est-ce que vous vous auditionnez tous les porteurs de projets ou une partie quelles questions vous leur posez est-ce que vous avez un dossier type etc etc et puis après au niveau des critères bon est-ce que vous avez déjà expliqué pas mal de choses mais est-ce qu'il y a voilà vous avez une attention particulière par rapport aux thématiques proposées par rapport à la taille des projets par rapport au potentiel qu'ils peuvent avoir par rapport aux territoires etc etc Je démarre par le processus d'instruction le sourcing il vient de plusieurs endroits il vient à la fois des partenariats que l'on nous sur les territoires avec les structures d'accompagnement je pense aux incubateurs on a de forts liens interpersonnels et relations avec les incubateurs notamment de Vendronalp que sont Alter Incube et Ronaldpia on travaille avec les associations territoriales de France Active voilà ce sont autant de structures qui voient passer ce type de projet on travaille également en lien avec les collectivités qui sont des viviers notamment au niveau des communautés de communes des viviers de porteurs de projets de l'ESS et puis l'autre canal c'est celui qui a mentionné Sylvain c'est par du bouche à oreille ou une connaissance une découverte de ce que fait Village Vivant ces visioconférences que l'on organise toutes les deux semaines et qui sont un point d'accueil des porteurs de projets qui permettent de leur transmettre une information qui est la plus homogène possible à la fois la plus détaillée sur notre modèle d'intervention qui comprend des modalités de portage de l'immobilier donc une transmission pédagogue de ce que c'est que s'installer dans un local et que ce que c'est que le métier du coup de l'immobilier solidaire donc transmettre une information qui est la plus homogène possible et puis répondre en amont à des questions que se posent chaque porteur de projet donc on a aussi ce lien individuel qui se crée à cette étape chacun peut venir avec ses thématiques ses blocages et puis on prend vraiment un temps sur la fin notamment pour parcourir ce qui questionne les entrepreneurs dans leur parcours et puis les réorienter vers d'autres structures si nécessaire par exemple des porteurs de projet sont en recherche de communes puisque ça arrive parfois et nous on ne fait pas de recherche spécifique de communes on peut les réorienter vers des programmes comme celui qui s'appelle Envidère de l'Ouest Lyonnais et des Monts d'Ardèche et puis on a perdu Anne-Sophie vous aussi Oui oui on n'entend plus Ok donc je vais poursuivre donc en fait en fonction de j'étais en train de prendre des notes pour la suite de la question j'espère que je ne vais pas être trop décalé en fonction de est-ce qu'il est vraiment dans notre ciblage on l'accompagne sinon on l'oriente ils remplissent d'abord un dossier une fois qu'on a un dossier complet on rencontre les porteurs de projet on va visiter le bien et on voit l'adéquation entre le projet l'équipe projet le territoire et le bien immobilier une fois qu'on a donc un dossier complet on va le passer en pré-comité donc c'est un comité interne avec l'équipe salariée et là on va soit le réorienter soit poursuivre l'instruction et donc une fois qu'on poursuit l'instruction on va vraiment passer du temps estimer les travaux toute l'instruction en fonction voilà j'ai pris la suite Anne-Sophie du coup je continue un tout petit peu parce que sinon ça va être complètement décousu excuse-moi en tout cas comment on va trier filtrer il y a plusieurs grands critères donc déjà c'est le contexte rural pour le moment on n'a pas eu comment dire un projet qui a pris la place d'un autre on a dû affiner instruire sur des durées longues avec des temporalités donc voilà tout ce que je vais vous dire c'est sous l'angle où on n'a pas eu à arbitrer entre ce territoire rural il est prioritaire par rapport à celui-là c'est plutôt c'était plutôt dans notre capacité pardon à gérer les projets donc le premier critère c'est le contexte rural le deuxième c'est la pertinence du projet par rapport aux besoins du territoire en quoi il va vraiment apporter une réponse je vous donne un exemple par rapport à du vécu la brasserie la machine dans le Vercors donc c'est une microbrasserie bio c'est un super projet mais si ça avait été qu'une microbrasserie bio en scope on ne l'aurait pas fait ce qui nous a particulièrement intéressé dans ce projet c'est la partie ouverte au public dans un contexte où il y a très peu de lieux festifs des lieux de regroupement très peu de terrasses pour le dire tout simplement cette partie guinguette avec une offre culturelle différente dans le territoire c'est ça qui nous a fait vraiment y aller ensuite il y a la viabilité du modèle économique est-ce que il y a une vraie vision entrepreneuriale est-ce qu'il y a un modèle pour payer des salaires des loyers et différents fournisseurs j'ai une mouche qui m'embête et en dernier c'est la qualité patrimoniale du bâtiment est-ce que notre opération immobilière elle va participer à rénover à préserver les singularités du patrimoine de cet endroit je vous donne un contre-exemple pour voir quand même qu'on n'est pas dans la langue de bois on est en train d'étudier un projet de ressourcerie donc vous savez c'est de la récupération d'objets de seconde main et bien il se trouve que cette ressourcerie le lieu parfait ça devait être c'est remis en question ça devait être dans une zone d'activité dans un bâtiment qu'on pourrait qualifier de moche mais cette ressourcerie elle a du sens à être proche de la déchetterie à un endroit accessible où on vit en véhicule pour acheter une commode ou d'immobilier donc là on s'est dit là on n'est pas dans la préservation du patrimoine par contre maxi impact sur l'environnement maxi impact sur l'emploi parce qu'il y avait 13 emplois créés mais voilà on va faire un mix dans nos portefeuilles un mix avec ces différents critères et notre ambition c'est quand même qu'il y ait un maximum de patrimoine ancien pour toute cette dimension patrimoniale et pour compléter Philippe parce que je fais partie des garants de ce processus que vous avez mentionné d'instruction à partir du moment où les projets répondent à ces critères et qu'on dédie du temps à l'instruction on a vraiment ces deux volets le champ de l'étude patrimoniale avec une pré-étude de faisabilité et de comprendre en fait quel va être le programme que veut développer l'activité dedans quels vont être les usages pour vérifier qu'elle soit le plus adaptée possible au potentiel du bâtiment et puis en parallèle de ça on mène une étude qui est plus économique plus rapprochée de l'audit d'un business plan avec plus ou moins d'aller-retour en fonction de la maturité du projet et qui va nous émener à valider à covalider parce qu'on travaille avec d'autres tiers qui vont venir apporter aussi leur prise de risque et la validation de ces projets mais on va venir regarder quelle est la pérennité abordée dans le prévisionnel par ces types d'activités et en quoi elles répondent à un besoin de territoire par leur offre Salambo je devine la consigne que tu vas nous donner d'être plus concis en commençant par moi pour essayer de répondre à toutes les questions donc merci de me couper si je me relance dans des moments c'est intéressant donc je ne te coupe pas mais effectivement si on veut traiter toutes les questions de manière égale il va falloir qu'on trouve une solution on peut les regrouper aussi mais en tout cas merci à tous les deux pour cette réponse et merci à Philippe pour votre question merci beaucoup pour toutes vos réponses et votre enthousiasme à très vite alors je vous propose que j'essaye d'en inviter une sur deux comme ça on essaye d'avancer aussi en même temps mais ils ne sont pas longs quand ils posent des questions c'est pas eux le problème c'est nous possibilité de financement depuis la Belgique et les risques surtout de payer trop de taxes au passage alors je réponds très brièvement dès demain des projets en Belgique sur la partie conseil formation vous transmettre ouvrir la mécanique et vous transmettre tout sur l'investissement par la foncière je ne m'aventure pas une réponse sur la partie taxes et tout je me tourne vers toi Salambo ou les équipes de l'ITA oui alors pour ce qui est de l'investissement citoyen effectivement nous on a une plateforme en Belgique parce que depuis les débuts de l'ITA en France on avait beaucoup de Belges qui étaient intéressés par nos opportunités d'investissement malheureusement ils n'ont pas accès à leur tax shelter qui est plus importante quand ils investissent dans des sociétés belges quand ils investissent en France donc effectivement c'est pas intéressant pour eux enfin c'est moins intéressant pour eux en termes de réduction d'impôt d'investir en France oui d'autant plus que là on ne propose pas de réduction d'impôt donc Dominique ce sera vraiment la philanthropie si vous voulez investir mais avec plaisir mais c'est important aussi donc n'hésitez pas à créer votre compte sur l'ITA le compléter et déposer votre intention pour Village Vivant d'ailleurs j'annonce que ça y est on a dépassé la barre des 100 000 euros d'intention pour la levée de fonds de Village Vivant donc continuez à les soutenir si vous n'avez pas encore enregistré d'intention chiffrée c'est le moment pour être pris en compte dès le passage en collecte qui va pas tarder ok maintenant on a une question de Nicolas Pierret plus sur le juridique pourquoi passer par une SCA et pas directement par la SIC ou la SCI pour faire effet de levier pour les institutionnels il y a deux questions dans cette question en fait pourquoi deux structures et après pourquoi ces structures là deux structures pour séparer l'ingénierie le montage des projets qui a une temporalité un modèle économique et de l'autre côté le portage de la propriété qui également a son propre modèle des temporalités différentes et une gestion du risque différent donc c'est pour ça qu'on a créé deux structures une SIC pour associer les parties prenantes et créer vraiment une gouvernance autour de l'intérêt général et de l'utilité sociale du projet une SCA parce qu'en concertation avec les investisseurs sociaux qui sont les nôtres Banque des Territoires Credit Cop et compagnie je vais pas tous les reciter c'est le statut qu'on a construit ensemble ce modèle ils sont associés fondateurs ils étaient à la création et comme notre sujet immobilier solidaire avec des petites marges nécessite des grosses levées de fonds notre taille critique c'est 12 millions d'euros c'est ensemble qu'on a créé ce modèle pour faciliter leur investissement tout en rappelons-le une SCA c'est quoi par rapport à deux statuts c'est une société qui a deux qualités d'associés des commanditaires donc nos partenaires investisseurs et le commandité la SIC qui a le pouvoir exclusif de nommer le gérant donc la SIC est commandité et se nomme gérante donc elle a un pouvoir renforcé et en quelque sorte elle est la garante la SIC de la poursuite de l'intérêt général de tout cet écosystème juridique je fais court bravo je relate trois ans d'histoire Sylvain bravo c'est fort alors on va passer la question de Sandrine parce qu'on y a déjà répondu très en détail est-ce que tu veux revenir Sylvain sur comment est-ce que vous faites pour financer dix salariés pour cinq projets lancés donc ça on a aussi partiellement répondu sur le modèle économique trois tiers subvention mécénat prestations vers les collectivités et autres organismes qui font appel à nous sur le conseil et la formation et les prestations internes pour la SCA et les SCI qui n'ont pas de salariés et donc qui confient qui sous-traitent la gestion de leurs activités à la SIC super Grégory malheureusement vous n'êtes plus connecté donc je ne peux pas vous inviter sur scène mais vous avez beaucoup de questions donc j'espère que vous regarderez le replay pour avoir les réponses du coup première question de Grégory quelle est la durée approximative de location prévue avant revente et les projets sont à orientation sociale sans recherche du profit et votre modèle l'est pour partie basée sur la revente des biens comment pouvez-vous être sûr que ces structures auront le cash ou la capacité d'endettement pour racheter les biens immobiliers je fais court tu complètes Anne-Sophie si besoin on modélise les reventes à partir de la cinquième année comment on est sûr qu'ils auront la capacité de racheter ça fera 5 ans qu'ils payeront un loyer ils iront voir la banque avec notre soutien et les partenariats qu'on a établis avec ces établissements bancaires ils diront voilà ça fait 5 ans que je paye 500 euros 800 euros 1000 euros de loyer est-ce que je suis en capacité de remplacer ce loyer par une échéance bancaire et donc logiquement ça devrait se faire sans difficulté en tout cas pour ceux qui auront qui seront vraiment sur ces rails de ça fait 5 ans qu'on se développe qu'on a créé des empêtes bien sûr que pour certains ce ne sera pas aussi simple que ça mais pour au moins un tiers des porteurs de projet ils auront l'argument ça fait 5 ans que je paye un loyer sans problème sans impayé et je bénéficie des partenariats bancaires de village vivant il y a une question sur les montants moyens d'investissement aujourd'hui notre plus petite opération c'est 150 000 euros d'investissement et la plus grosse c'est 900 000 euros la moyenne dedans en prenant en compte une moyenne pondérée c'est un investissement de 300 000 euros achats travaux ingénierie de montage de l'opération donc pour une opération moyenne de village vivant je voulais juste préciser sur les modalités de revente on va poser des jalons avec les entrepreneurs pour permettre d'évaluer l'année à partir de laquelle c'est le plus opérant et adapté pour eux de se crocher dans le rachat et comme le disait Sylvain de les accompagner sur les partenariats financiers envisagés merci beaucoup c'était trois questions Grégory j'espère que vous allez apprécier les éléments ensuite j'ai invité Patrick à nous rejoindre sur scène qui a trois questions lui aussi ah bah parfait bonsoir Patrick bonsoir donc moi je suis dans la vallée du Grésil-Vaudan entre Grenoble et Chambéry et je suis administrateur d'un réseau qui s'appelle l'initiative Grésil-Vaudan Isère qui fait partie d'un réseau que vous connaissez Sylvain moi j'avais trois questions est-ce que vous êtes déjà en contact soit avec la communauté de communes du pays du Grésil-Vaudan pour tel ou tel projet ou est-ce qu'ils vous connaissent et est-ce que vous êtes en contact toujours dans le Grésil-Vaudan avec peut-être un projet dans un des villages sachant que la vallée du Grésil-Vaudan c'est 100 000 habitants et c'est 49 communes mais il n'y a pas que la vallée où effectivement il y a des villes conséquentes mais il y a tous les plateaux le plateau des petites roches et les balcons de Belle-Dône où il y a plein de petits villages ça c'est ma première question ma deuxième question c'est est-ce que vous arrivez quand vous ciblez un projet sur un territoire précis est-ce que ou pas vous mobilisez ou vous essayez de mobiliser un financement local c'est-à-dire moi je suis dans un je suis dans un village aux abrés il y a j'ai vu un projet qui était là-bas j'ai plutôt envie moi de financer et de participer au financement de ce commerce plutôt que peut-être un commerce qui se trouve à 600 km de chez moi et troisième question est-ce que vous êtes en contact avec deux réseaux que je connais un peu qui s'appellent Innover à la campagne qui est à Uzès dans le Gard et que vous connaissez sûrement et est-ce que vous êtes en contact je crois que oui depuis j'ai vérifié il me semble que oui avec Virginie Hill comptoir de campagne voilà le Grésil-Vaudan le financement très local et Innover à la campagne et comptoir de campagne je réponds sur le Grésil-Vaudan on est en lien avec la commune de Notre-Dame de Lozier dans le sud Grésil-Vaudan pour un projet assez gros de tiers-lieu et d'habitat accueillant des personnes en situation d'insertion voilà c'est un projet qui n'a pas forcément besoin de nous sur l'outil foncier mais peut-être sur du conseil au montage du lieu d'accord alors Anne-Sophie là vous parlez de sud Grésil-Vaudan alors il y a plusieurs Grésil-Vaudan moi je parle de ce qu'on appelle en termes électoraux le moyen Grésil-Vaudan c'est-à-dire la vallée qui est entre Grenoble et Chambéry là je crois que la commune que vous avez citée d'ailleurs je ne la connais pas de nom Notre-Dame de Lozier elle est sud Grésil-Vaudan du côté de Saint-Marcelin non ? voilà donc c'était simplement la communauté de communes du pays du Grésil-Vaudan Grenoble-Chambéry est-ce que vous êtes en contact ou pas avec eux ? non on n'est pas directement en contact avec eux on les a croisés sur des événements notamment avec le CAUE mais on ne les a pas rencontrés directement donc on serait ravis de faire la mise en lien d'accord ça me permet d'expliquer un peu comment on fonctionne donc on a un collègue Thibaut Berlingen qui est urbaniste de formation qui fait ce travail de lien en collectivité et de l'offre d'accompagnement donc là il serait là il pourrait nous dire quel lien il a il les a sûrement identifiés parce que l'Isère c'est vraiment un territoire qu'on affectionne voilà donc là il n'est pas là donc si on peut faire la mise en lien Patrick ce serait super j'enchaîne sur les deux éléments sur le financement local c'est un vœu très cher qu'on a mais à ce stade de développement c'est difficile puisque en fait tant qu'on n'a pas signé avec l'acheteur on n'a pas signé et en fait on a quelques expériences où vraiment on pense que tout va bien aller et jusqu'à la veille de la signature chez le notaire on sait qu'on voit qu'on peut avoir des rebondissements et des annulations donc à quel moment on mobilise les habitants d'un territoire parce que s'ils investissent justement hors affect pour le village où ils habitent ou le village d'à côté si on ne fait pas le projet ils vont être déçus ils vont être très déçus donc c'est pour ça que pour le moment on est contraint de faire investir pour un projet global avec une diversité de projets en même temps et donc c'est plutôt les territoires au niveau global la mission sociale au niveau global qui va motiver les investissements mais on y travaille à trouver des manières de vraiment sécuriser ou à faire investir à posteriori faire du refinancement de projet pour que les citoyens d'un territoire puissent vraiment dire j'investis pour telle épicerie ou tel tiers lieu ensuite sur innover à la campagne à Uzès on y était j'y étais il y a deux semaines et on a gagné on est lauréat de innover à la campagne de ce joli concours soutenu par le réseau France Initiative auquel vous appartenez et donc j'ai rencontré votre directrice Patricia l'excellent c'est très chouette Virginie Hills comptoir de campagne qui est également passé par l'ITA on se connait très bien on a plein de choses en commun la différence ça va être que nous on pourrait être un fournisseur de murs c'est un peu réducteur mais disons comme ça pour faire ça on pourrait fournir des murs fournir des locaux fournir une implantation pour les comptoirs de campagne et le réseau de Virginie Hills ok super et enchanté Patrick depuis le temps qu'on échange et merci merci pour l'inscription qui était passée au travers et à bientôt je vais aller vous voir dans la Drôme c'est mon pays oui à bientôt à bientôt Patrick écoutez les questions ne s'arrêtent plus j'espère que vous avez encore quelques petites minutes merci à ceux qui sont toujours là et qui nous rejoignent peut-être récemment du coup on a après Patrick une question de Valérie qui l'a posée sur le chat tout à l'heure qui cherche les biens et comment la co-construction se combine-t-elle ce sont les porteurs de projets qui cherchent les biens ce sont eux qui connaissent les territoires qui identifient le type de local avec un cahier des charges spécifiques sur ce qu'ils veulent néanmoins ce qu'on a fait c'est qu'on a mis à disposition des ressources disponibles librement sur notre site internet pour se commencer à initier les premières étapes pour rechercher son local et grâce aux visioconférences que l'on fait régulièrement on accompagne aussi on donne du conseil les prémices d'un conseil aux entrepreneurs pour les recherches de locaux sur la co-construction plus particulièrement elle se combine vraiment pendant la période d'instruction que l'on a mentionné pendant la période d'instruction et puis même entre le compromis la signature par village vivant du compromis et l'acte d'achat moment à partir duquel vous allez commencer en tant que porteur de projet à investir les biens je parle vous parce que je suis habituée à parler aux entrepreneurs à partir du moment où les porteurs de projet investissent les biens pendant toute cette période là on affine ce qu'on appelle la programmation de travaux ensemble merci Anne-Sophie j'en profite pour donner un complément sur une question qui a été posée tout à l'heure Isabelle sur le chat demandait est-ce que le prix de rachat est acté dans le bail de location avec option d'achat c'est toi pardon j'ai toujours cette mouche qui m'embête oui le prix il n'est pas acté au moment dans le bail il y a en effet cette clause donnant la priorité aux porteurs de projet et à ce stade là on explique les modalités de calcul du prix de rachat et du coup qui vont aussi dépendre de l'année à partir duquel le bien le rachat va pouvoir être envisagé donc il n'y a pas de prix qui est fixé dans le bail donc il y a une question de Adrien James sur le taux d'intérêt des titres alors un titre participatif c'est un prêt d'une durée de 7 ans qu'on rembourse en 8ème année avec l'intégralité du capital et un intérêt capitalisé de 1% par an donc pour être précis le petit effet de la capitalisation ça fait que c'est pas 7% c'est 7,2% yes bon c'est modeste c'est pas ça la motivation mais c'est quand même pas rien comment on a calculé ce taux en fait nous donc la SIC lève des fonds elle investit dans la SCA la SCA prête au SCI pour que ça marche dans les SCI la SCI elle peut payer 3% donc en fait la SCI fait remonter 3% d'intérêt à la SCA la SCA fait remonter 1,8% à la SIC et la SIC vous paye 1% et ces mini-marges qu'on fait elles payent tout juste le coût de l'ingénierie financière voire sur les premières levées de fonds en fait on investit vraiment sur le fil dans les différentes structures pour être très orienté sur l'impact et rendre possible ces projets et c'est la diversité des revenus je vous ai dit les 3 tiers qui fait que quand on arrive à avoir une SIC à l'équilibre on ne l'a pas dit nos premiers exercices financiers sont à l'équilibre de la SIC et on se projette là sur 2021 sur un exercice à l'équilibre sur le fil et également sur 2022 avec un résultat positif un peu plus important et etc pour les années suivantes est-ce que j'étais clair Salambo toi qui m'entends ou Adrien j'aime si vous êtes là est-ce que ma réponse est claire affirmatif est-ce que Adrien nous dit la même chose et je ne sais pas parfait on a une dernière question de Claire Claire Tapona qui nous demande avez-vous communiqué auprès des institutions et partenaires de l'ESS sur la moitié nord de l'Ain ? Claire on a été mise en lien avec les partenaires de l'ESS je ne sais pas si c'est dans le nord de l'Ain déjà l'entrée c'est que la première opération que l'on a réalisée elle se situe à Trévoux dans le sud de l'Ain par ailleurs l'année dernière on a participé à un programme qui visait à réaliser une journée des possibles et une journée des acteurs de l'ESS dans l'Ain à Amberieux et on était en lien avec l'incubateur Ronald Pia avec l'union régionale des scopes présente sur ce territoire avec une structure associative qui s'appelle AGLCA avec l'AP01 avec bien sûr Centrin Active et les plateformes initiatives et puis dans un autre champ de l'économie sociale et solidaire une association de sensibilisation au développement durable qui s'appelle FICA voilà un peu de tous ces acteurs que l'on a qui nous connaissent et avec lesquels on a fait un événement en ligne l'année dernière en novembre et puis on espère bien rôtisser des liens plus forts en termes de présence physique merci beaucoup Anne-Sophie et bien écoutez on a une dernière question sur le chat d'Isabelle donc pour clôturer ce bel événement on va l'inviter sur scène Isabelle j'espère que vous êtes prête à nous rejoindre et à poser directement votre question à Sylvain et Anne-Sophie et Patrick nous donne un avis personnel je ne sais pas si vous l'avez vu Sylvain et Anne-Sophie mais ça fait plaisir à voir je le cherche alors il parle de la pandémie et des 5 millions de personnes qui ont été confinées et qui sont peut-être encore confinées que ça fait très mal au plan sanitaire économique et social et grand respect pour tous ceux qui en souffrent et en ont souffert mais qu'il y a un atout c'est qu'on peut remettre l'église au centre du village et retrouver le bon sens la proximité et que Village Vivant est un bel exemple et ambassadeur bravo merci alors est-ce qu'Isabelle se prépare à nous rejoindre non ok d'accord bon Isabelle du coup pour la question c'est les vendeurs des biens sont-ils des privés et ou des collectivités et bien on a vraiment les deux cas qui se présentent un exemple là on étudie l'acquisition d'une ancienne école qui est bien de la commune et pour le coup c'est une typologie de biens aussi qui parfois sont plus importants avec des travaux conséquents et bien sûr les biens de personnes de particuliers qui soient des biens qui ont une sorte de famille et dont ils veulent se séparer et remonter dans le circuit de projets sociaux soit des biens qui sont vacants depuis un moment merci beaucoup merci pour vos éléments de réponse merci pour ceux qui sont encore là et qui posent des questions et qui sont intéressés par la solution de village vivant je vous mets un petit lien qui peut vous aider si jamais vous avez pas encore mis de petit coeur ou déposer une intention d'investissement c'est vraiment important d'enregistrer ces intentions pour permettre à village vivant d'avoir la meilleure levée de fonds citoyenne possible pour être considéré aussi dans les dans les maillings pour avoir la date d'ouverture des souscriptions parce que ça va se bousculer je le sais au portique et puis voilà moi je rappelle que je suis disponible 5 jours sur 7 pour répondre à vos questions que ce soit au téléphone par mail sur le standard sur le chat par prise de rendez-vous sur les lieux si vous voulez venir me voir à Alita aussi c'est avec grand plaisir et puis et puis encore merci à Sylvain et Anne-Sophie c'était très chouette de partager ce début de soirée avec vous merci Salambo et merci à tous les participants c'était très riche d'avoir toutes ces questions et tous ces encouragements ça a fait chaud au cœur merci et puis en espérant vous retrouver vous voir très prochainement avec eux qui aura ouvert effectivement vous en rendez-vous dans un café associatif dans 6 mois ou dans un an on aura financé ensemble c'est beau en terrasse au soleil ouais merci à tous dès demain le replay sera disponible pour ceux qui qui ont manqué une partie de l'événement pas de panique à très vite au revoir merci à tous merci à tous pour ceux qui ont